Musique En tournée régionale, Sergio Pimenta revenait droit de la ville voisine de Kinshasa en RDC lorsqu'il a été reçu par le chef du gouvernement congolais, Anatole Kodidi Makosu. Vice-président régional pour l'Afrique et le Moyen-Orient à SFI, la Société Financière Internationale, une organisation du groupe de la Banque Mondiale consacrée au développement du secteur privé dans les pays en développement. Sergio Pimenta, qui dirige toutes les opérations d'investissement et de conseil dans la région, a exprimé la volonté de son institution de renforcer les opérations au niveau du Congo pour le développement de l'économie congolaise. Le secteur privé joue et doit jouer et va jouer un rôle absolument fondamental dans le développement d'une économie comme l'économie congolaise. Donc la Société Financière Internationale que je représente pour l'Afrique est l'institution du groupe de la Banque Mondiale qui soutient le développement du secteur privé. Et je suis venu à Brazzaville à la demande de notre gouverneur, Madame la Ministre, pour justement renforcer nos opérations ici. Et j'ai eu le plaisir d'annoncer à Monsieur le Premier ministre que nous allons avoir un représentant résident ici à Brazzaville. Nous allons donc ouvrir un bureau formellement. Nous sommes actuellement dans les locaux de la Banque Mondiale. Nous allons avoir, grâce à cette présence sur place, la capacité de vraiment augmenter nos opérations et d'avoir un impact beaucoup plus fort sur le développement du pays. Donc nous avons parlé de cela. J'ai eu le plaisir de donner cette bonne nouvelle à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre m'a également demandé de travailler sur un nombre de secteurs qui sont importants pour le développement du pays. Et nous sommes à son écoute et nous allons, avec Madame la Ministre, travailler justement sur cette feuille de route. Nous avons parlé du développement des petites et moyennes entreprises. C'est un secteur très important. Nous avons parlé du développement du secteur agricole, la transformation agricole et comment est-ce que nous pouvons aider le pays qui a un potentiel à la fois depuis le secteur des engrais, le secteur avicole, le secteur alimentaire plus généralement. Donc nous allons travailler sur ce secteur-là. Nous allons parler également du développement des zones économiques spéciales qui sont des zones qui justement favorisent le développement par l'incitation à l'investissement du secteur privé. Donc c'est un secteur très important. Et évidemment, nous allons parler des infrastructures. La SFI actuellement a déjà soutenu et finance des projets ici dans le secteur des infrastructures, des télécommunications. Mais nous allons regarder d'autres secteurs, y compris un nombre de partenariats publics-privés en collaboration avec nos collègues de la Banque mondiale. Pour le vice-président régional de la SFI, un secteur privé fort et engagé est indispensable pour réduire la pauvreté et promouvoir une prospérité partagée. Ils sont plus d'une trentaine de membres du cadre national du mécanisme africain d'auto-évaluation par les pairs venus du secteur privé, de la société civile et savante, des instituts techniques de recherche et des cellules départementales. Ils complètent la liste des membres de la Commission nationale présidée par Alain Akwara Atipo. Ils ont été félicités ce matin par le premier ministre Anatole Kodini Makosso. Organe de l'Union africaine créé en 2003 par le Comité des chefs d'État et de gouvernement chargé de mettre en œuvre le NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, le MAE, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, est un accord volontaire conclu entre les États africains en vue de promouvoir et de renforcer les normes élevées de bonne gouvernance. Il est considéré comme l'une des réformes les plus significatives que le continent africain ait initié, l'un des instruments les plus innovants de suivi et de promotion de la bonne gouvernance. Ingrid Olga Gislenibuka-Babakas, point focal du MAEB Congo. Le MAEB, cadre novateur mis en place par l'Union africaine il y a 20 ans, a pour ambition d'emmener tout gouvernement à une évaluation de ses pratiques politiques, économiques et sociales dans le but d'accomplir les réformes adaptées et de renforcer la confiance entre gouvernants et gouvernés. La présentation des membres de cet organe essentiel traduit la réelle détermination du gouvernement à promouvoir dans notre pays l'existence de dispositifs de bonne gouvernance. Votre nomination par le Président de la République est une marque de confiance. Vous avez tous été choisis sur la base de vos parcours et vos riches expériences professionnelles respectives. Je ne puis douter en ce l'instant du sens de votre engagement patriotique pour accomplir vos missions, telles que prescrites à l'article 4 du décret 2018-300 du 7 août 2018 portant création, attribution et organisation du cadre national du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Vous garderez à l'esprit que le MAEB est un accord volontaire conclu entre les États africains pour réévaluer et réviser systématiquement la gouvernance au niveau des chefs d'État afin de promouvoir la stabilité politique, l'intégration économique accélérée au niveau sous-régional et continental, la croissance économique et le développement durable. S'adressant à l'ensemble des membres de la Commission nationale du MAEB, Anatole Colliné-Makoso a dit considérer que cette cérémonie était le point de départ de leur programme de travail. Fin de citation. Le gouvernement qui accorde une place importante au secteur privé congolais reconnu comme l'un des principaux moteurs de la croissance économique et de la création d'emplois multiplie les occasions de rencontres pour échanger avec les différents créateurs de richesses installés au Congo. Après les commerçants relevant de la communauté ouest-africaine le 26 octobre dernier, ce mardi matin, c'était le tour des commerçants de la communauté libanaise d'être en face du Premier ministre qui était accompagné des ministres Claude-Alphonse Silou du Commerce et de Hugues Ngoulondélé en charge de l'emploi et de la jeunesse pour discuter des préoccupations du gouvernement liées à l'emploi des jeunes en cette année décrétée par le président de la République, année de la jeunesse. Au cours des échanges qu'ils ont eus et qui intègrent le programme de solidarité emploi jeune, le gouvernement qui tient à la création et à l'encadrement des emplois a par ailleurs exprimé son souhait de voir les entreprises libanaises promouvoir, entre autres, les postes des caissiers de comptables aux jeunes congolais. Acteur essentiel du développement, le gouvernement entend collaborer avec le secteur privé dans la mise en œuvre des programmes de lutte contre le chômage des jeunes. Alors que la maladie est réputée pour son degré de contamination, le Mpox est provoqué par un virus d'origine animale. La sensibilisation en milieu scolaire vise à doter les apprenants des connaissances essentielles sur la maladie, ce septembre, ces modes de transmission ainsi que les moyens de protection. L'objectif est que des personnes soient sensibilisées et qu'elles puissent prendre des précautions pour se prévenir. Parce qu'actuellement, chez nous, on n'a pas encore le vaccin. La particularité, c'est de toucher toutes les écoles. On a déjà commencé et nous poursuivons dans d'autres écoles qui nous restent. Que ce soit des élèves qui sont sensibilisés, le médecin ne doit pas s'arrêter là. Ils doivent également sensibiliser ceux qui ne sont pas informés. Que ce soit à la maison, aux parents, il faut toujours respecter les règles d'hygiène parce que la maladie est là. C'est des écoles qui nous sont passées, il n'y a pas de dispositif de lave-mains. Or, c'est important, après les toilettes, il faut qu'on puisse laver. Les règles d'hygiène sont vraiment importantes, surtout pour la prévention de cette maladie. Au terme de différents échanges, les élèves seraient juste de cette opération de sensibilisation pour une meilleure prise de conscience des questions sanitaires. Après avoir écouté ce que l'on a dit sur cette maladie, je vais faire usage de mieux respecter déjà les règles d'hygiène et aussi de faire la propagande de ce que j'ai appris. Parce que si moi je ne le savais pas, ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui ne le savent pas. Je remercie l'organisation de nous avoir informés de cela. Sans cette connaissance, on pouvait facilement être atteint de cette maladie. Donc nous remercions le ministère de la Santé pour cette information. La campagne de sensibilisation renforce les efforts de l'ONG Garderie Santé et Développement Rural ainsi que de ses partenaires en matière de lutte contre la propagation du M-POX. Apprendre la vie de Kalissa Ikama Une ambition portée par la fondation Kalissa Ikama Décédée à l'âge de 15 ans, Kalissa Ikama est présentée comme la plus jeune écrivaine congolaise et la fondation veut susciter la vocation chez les jeunes avec une incitation à la lecture. Une leçon apprise ici, au lycée Saint-Alphonse de Massengo, en passant par Joseph Perfection et au complexe scolaire Emmanuel. Kalissa Ikama est déjà parmi les icônes. Quand on parle du livre, on voit Kalissa Ikama. Kalissa Ikama, de par sa jeunesse d'abord, c'est autour de 12 ans qu'elle a pu publier son premier ouvrage. Et on ne va pas vous rappeler l'histoire, qu'elle est morte à cause d'un cancer. Voilà ce qui nous stimule à faire hommage à cette jeune écrivaine. C'est une bonne initiative. Déjà, nous remercions le club en tant qu'écrivaine. Et à vu son âge et autres, nous étions obligés de célébrer cet anniversaire. Pour autant, cet amour de la lecture passe également par le jeu concours. Ainsi, l'association Média Freelance annonce l'organisation de cette activité à partir du 3 au 7 décembre au Palais de Congrès. Des demandes de transfert scolaire à la baisse. Le constat est des services de la DOS, la direction de l'orientation et des oeuvres scolaires. Pourtant, les services poursuivent leurs opérations de transfert en vue de permettre aux apprenants de rejoindre dans les profs de lait leurs nouvelles étapes du sommet scolaire. Nous sommes en train de travailler selon l'esprit des textes, mais aussi dans le cadre d'assainir le milieu scolaire pour nous permettre désormais d'avoir des transferts scolaires qui soient propres ou encore les transferts qui obéissent aux normes. Et lorsque nous faisons le bilan de nos transferts, nous disons aujourd'hui, nous avons transféré au total 8300 élèves pour les deux cycles. Le cycle secondaire premier degré, tout comme le cycle secondaire deuxième degré. Mais pourquoi ce retard constaté par les parents et les apprenants ? Les services liés au traitement des dossiers pointent de la fallacification des documents ayant entraîné l'annulation de plus de 700 dossiers au lycée et de 205 au collège. Pour cette année, les transferts qui sont réalisés sont des transferts qui sont, à notre avis, authentiques et aussi conformément aux dossiers de transferts qui ont été annulés. Cette année, nous pouvons vous dire aussi qu'on a eu moins par rapport aux années antérieures parce que les années précédentes, on pouvait annuler au-delà de 2500-2000 dossiers de transferts. Vous voyez que quand nous prenons 700 pour toute la République, la demande des faux transferts, elle est faible. Cela a baissé de façon drastique et c'est pour nous une grande joie parce que les parents, les élèves aussi sont en train de comprendre. Alors que le bilan est jugé satisfaisant, l'usage des faux documents par certains candidats impose le renforcement du système et du processus des transferts scolaires. L'homme utilise la sel, l'homme utilise le fruit, l'homme utilise les graines. C'est pour cela que j'ai choisi cette année-ci que nous plantions le papayé. Ils ont été sensibilisés et conscientisés dans la protection et le planting d'un arbre. Ces élèves du complexe scolaire La Royauté ont célébré cette journée nationale de l'arbre par l'assainissement de leur établissement avant de recevoir chacun un papayé qu'ils vont planter et prendre soin chez eux. Je tiens le papayé. Tout ce que je dois faire, c'est que je vais aller planter ça dans un endroit, là où il y a l'ombre. C'est la journée de l'arbre. Je veux le planter chez moi et prendre soin de cet arbre jusqu'à ce qu'il va produire le fruit. L'arbre nous permet de respirer, de nous faire de l'ombre, de nous donner aussi les fruits pour manger, pour nous soigner et pour fabriquer plusieurs sortes de matériel. Un devoir accompli pour les enseignants. Nous avions la responsabilité, tout à zimut, de montrer à nos enfants de notre école que les arbres produisent ou bien fournissent des bienfaits tout d'abord à notre environnement. et nous devons les éduquer à entretenir ces arbres afin que demain, nous puissions récolter les fruits de ces arbres. L'environnement est la chose la plus commune que nous avons tous et que nous devons le protéger, l'entretenir. Rappelons que cette journée nationale de l'arbre a été instituée en 1986. Oh, let's not to cease C'est parti !